Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan lecture de mars 2023. Du coup, j'ai pas mal lu, comme vous avez pu le voir. Oula, il y a des tranches qui sont extrêmement jaunies, mais ce sont des vieux livres. Pouf ! Tremblement de terre. Ce sont des vieux livres, alors du coup, oui, c'est vrai qu'il y a des tranches qui sont plutôt jaunes. En plus, j'avais acheté ça d'occasion. Ça se voit plutôt bien, la différence entre les livres neufs et les livres plutôt anciens. Je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai lu ce mois-ci, parce que du coup, comme j'étais arrêtée et qu'il fallait que je me repose un petit peu, j'ai pas mal lu. Si vous entendez des bruits, c'est toujours Silver qui bouge, qui vit sa vie. Je vais pas faire des... Je vais pas revenir sur mes lectures en détail, parce que vous avez chaque point lecture de chaque livre qui a été fait sur la chaîne. Donc voilà, si vous voulez savoir en détail ce que j'en ai pensé, n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes. Donc du coup, là, on va juste faire un petit bilan chiffré. Moi, j'avoue que j'aime bien savoir combien de livres j'ai sorti de ma palle, combien de livres, combien de pages j'ai lu. Enfin, j'aime bien. Ça me rappelle un peu le challenge 1 mois 1000 pages et j'aime bien. J'avoue que le 1000 pages, quand on l'atteint, on est super content. Alors là, je vous avoue que j'ai lu beaucoup de livres, mais j'ai pas fait exprès, entre guillemets. Je me suis pas forcée à lire autant de livres, c'est juste que j'avais plus de temps et voilà, j'étais prise dans mes lectures. Donc voilà, je me mets pas de contraintes, je me fixe pas les 1000 pages, mais j'aime bien faire un petit bilan chiffré à la fin de chaque mois. Donc si vous voulez, ce sera un petit rendez-vous que je vous propose à nouveau sur la chaîne, tant que je pourrais le faire. Une fois que bébé sera là, ce sera peut-être différent puisque je gère déjà ma grande fille. Ce sera peut-être un autre rythme. Là, en ce moment, pour l'instant, je suis arrêtée, donc j'ai un peu plus de temps, on va dire, pour lire et pour vous faire du contenu. Mais une fois que bébé sera là, ce sera peut-être différent. Donc on trouvera un autre rythme. Voilà, donc du coup, j'ai pris mon petit bugeau livresque, je vais l'ouvrir à la bonne page. Et on fera le bilan après. Alors du coup, ça va être très très rapide, c'est pas une vidéo que je veux barbante, mais juste, moi j'adore les petits bilans chiffrés, donc je me suis dit peut-être que ça vous intéresse également. J'ai lu le tome 1 de Meurtre, mode d'emploi, c'est chez Casterman et c'est écrit par Holly Jackson. Très très bon thriller, je conseille. Du coup, j'ai enchaîné le tome 2, Meurtre, mode d'emploi, même édition, même auteur. Donc ça fait une saga de terminer, entre guillemets, parce que j'ai terminé en tout cas ce qui est traduit en français. J'attends le tome 3 avec impatience. Vraiment une très très bonne série, je vous conseille. Et ensuite, j'avais envie de changer un petit peu d'univers, du coup, j'avoue que j'aime bien, j'aime beaucoup les thrillers. Par contre, j'essaye de pas enchaîner le même genre de lecture, parce qu'après j'ai tendance à mélanger les intrigues et à moins apprécier, et à plutôt comparer de l'un à l'autre. Donc j'aime bien changer de genre entre chaque lecture. J'ai commencé, comme vous l'avez vu, Evernight. Donc il y a 4 tomes. Donc le tome 1, c'est de Claudia Gray, c'est chez Pocah Jeunesse. Alors ce sont des vieilles éditions toutes jaunies que j'ai lues d'occasion sur Vinted. Le tome 1. J'ai lu le tome 2. Voilà, pareil. Je suis actuellement dans le tome 3. Alors pourquoi je le mets dans ce bilan ? Parce qu'actuellement, nous sommes, quand je filme le 30 mars, le jeudi 30 mars, et il me reste même pas 100 pages, moins de 100 pages à lire. Et clairement, je vais le finir aujourd'hui. Donc j'ai compté comme s'il était terminé, parce qu'il sera terminé là. Si c'est pas dans une heure, c'est... Voilà, vraiment, il va être terminé incessamment sous 2. Silver va se poster sur le canapé. Je suppose. Voilà. Du coup, je pense que vous vous en doutez, une fois que j'aurai terminé le tome 3 d'Evernight, je vous présente ma prochaine lecture. Donc ce sera forcément le tome 4 d'Evernight. Voilà, comme ça, je la termine. Je pense que vous le savez un peu si vous me connaissez. J'aime bien maintenant, quand je possède les tomes en tout cas, enchaîner les tomes d'une série. Comme ça, je ne perds pas le fil de l'intrigue. Ça m'évite de re-relire les premiers tomes encore et toujours, parce qu'entre-temps, j'ai oublié, parce qu'après, j'ai la flemme de lire la suite, etc. Voilà. Comme ça, je commence une tâche, je termine. Donc là, la série a la chance d'être publiée depuis presque plus de 10 ans, je crois. 2012, ça date entièrement. Donc j'ai les 4 tomes, je la termine. Et comme ça, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Donc ça, ce sera ma prochaine lecture. Il est un peu plus effet que les autres, j'ai l'impression. Ah non, ça va. Ouais, 374. Mais je crois que c'est le dernier tome. J'espère qu'il n'y a pas un tome 5 que je n'ai pas vu passer. Ah si ! Attendez. 1, 2, 3, 4. Il y a un livre 5. Ah bon ? Eh bien, je ne savais pas, il y avait un tome 5. Eh bien, écoutez, je pensais que j'aurais terminé la série avec ce tome-là. Et en fait, il y a un livre 5. Alors, est-ce qu'il a été édité ou pas ? Je ne sais pas, parce que du coup, c'est une vieille série. Il faut que je fasse des petites recherches. Parce que ça date quand même de 2013. Donc, je vais faire mes petites recherches. Et je vous dirai ça. Si c'est le cas, je le chercherai d'occasion pour finir un peu la série. Je ne me suis pas encore inscrite à la médiathèque. Parce que je voudrais vraiment vider ma page. Donc, j'essayerai de l'avoir à... Comme il date de plus de 10 ans, je pense que je peux l'avoir à très très bas prix. Peut-être même dans les ressourceries, dans les boîtes à livres. Ça peut se trouver. Donc, je vais mener ma petite enquête. Comme ça, je vais terminer cette série. On passe du coup au bilan. Alors, du coup, j'ai lu 5 livres ce mois-ci en mars. Et pour un total de 1977 pages. Nous étions à une pâle à 106 livres, moins 5. Ça fait 101 livres. Écoutez, je suis hyper contente parce que 5 livres en un seul mois, ça n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Encore une fois, ce n'est absolument pas une compétition où je ne me mets pas de contraintes. Si je lis un livre le mois prochain, je lis un livre. Si je mets deux mois à lire un livre, tant pis. Le principal, c'est de passer vraiment un moment de détente et d'apprécier ce que je lis en fait. Donc, voilà pour mon petit bilan du mois de mars. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, quel est votre bilan à vous. Et voilà, j'espère que vous aimerez ce petit format de vidéo qui se veut un peu moins, j'espère, rébarbatif. Je pense que ce n'est pas la peine que je revienne sur chaque livre. Là, si je devais donner juste en une phrase, mon coup de cœur vraiment du mois, on va dire. Là, je n'ai fait que deux séries finalement parce que j'ai lu des suites. Mon coup de cœur du mois, c'est meurtre mode d'emploi parce que vraiment, ça a été des lectures vraiment addictives en fait. Vraiment, si j'avais pu dévorer le tome 3 dans la folée, je l'aurais fait. Evernight, vous voyez, j'en suis au tome 3 qui va être fini aujourd'hui. Ça se lit, je continue. Mais ce n'est pas un livre qui va m'empêcher de dormir ou qui va m'empêcher de manger parce que je serais tellement prise dans l'intrigue. Voilà, c'est bien. Disons qu'à partir du tome 2, on a moins l'impression de... Il y a toujours les mêmes codes du genre Bitlit. Mais voilà, c'est un peu moins captivant, j'ai l'impression. C'est un petit peu du déjà vu. Évidemment, c'était au début du moment Bitlit. Donc forcément, on mangeait beaucoup de ça à ce moment-là. Après Twilight, etc. Mais là, j'avoue que ce n'est pas le meilleur des livres Bitlit que j'ai lu. Ça se lit très bien. C'est quand même un petit peu entraînant. Mais ce n'est pas un pet turner, clairement. Donc voilà, je vous dirai ça dans les prochaines vidéos. Il faut que je vous fasse du coup les vidéos point lecture des tomes 2 et 3. Je pense que j'attendrai, je couplerai les 4 tomes en fait. J'attendrai pour vous en parler d'avoir lu avec le quatrième tome qui me manque. Parce que comme c'est une suite de séries, ça ne vous intéresse pas forcément. Et disons que comme on ne peut pas spoiler, faire un point lecture sur chaque livre, sur chaque tome à chaque fois, ce n'est peut-être pas judicieux. Sur le premier tome, je pense que c'est intéressant. Sur les suites, peut-être pas forcément. Je vous donnerai peut-être mon avis global sur la fin de la série, une fois que je me serai décotée par du coup le tome 5. Si il est paru. Voilà pour mon petit bilan. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et je vous trouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !